Merci Madame la Ministre. J'appelle maintenant Emmanuel Hogg qui va modérer, le président directeur général de l'agence France Presse, qui va modérer le premier débat que nous allons avoir intitulé « Quelle résilience des sociétés démocratiques et des médias face aux manipulations de l'information ? » Je laisserai le soin à Emmanuel Hogg de présenter les panélistes. Et j'invite donc les panélistes à rejoindre le panel. Pendant que les participants à la table ronde nous rejoignent, je voudrais aussi apporter quelques éclairages sur les fake news ou des fausses nouvelles du point de vue de l'agence France Presse. Je serai assez bref dans l'introduction de cette table ronde. Je pense que l'apparition massive de ce phénomène sur la scène mondiale est la conjonction de quatre phénomènes. « Internet » d'abord, l'arrivée des grandes plateformes de médias sociaux, l'arrivée troisièmement des robots qui a créé une massivité extrême et puis l'absence d'une régulation générale d'Internet, soit par pays, soit par continent, soit au niveau mondial. La semaine dernière, j'ai pu successivement être à Singapour, à Sydney et à Kaboul. Et j'y ai vu les équipes de l'agence, travaillant naturellement dans des conditions très différentes dans ces trois pays. J'y ai vu beaucoup de représentants des médias. Et à chaque fois, ce ne sont pas toutes des démocraties, mais le sujet central, c'est effectivement le sujet des fake news. Et j'y ai vu aussi dans certains pays, et donc en discutant avec la télévision Tolo à Kaboul, le sujet, c'était les fake news produites par les talibans à travers Facebook ou Twitter, avec le groupe News Corp et Murdoch. C'était un autre type de fake news. Mais en tous les cas, c'est un sujet, et à Singapour, troisième type de discussion, notamment avec Microsoft, qui déploie tout un dispositif de lutte sur ce sujet-là. Donc on voit que ce n'est vraiment pas un sujet occidental, mais c'est un sujet absolument planétaire. Et naturellement, une rédaction mondiale comme l'agence, et à travers ses équipes et ses dirigeants, interpellé, parce que finalement, il y a très très peu, il y a à la fois des médias nationaux, mais des médias mondiaux, il y en a très très peu dans le monde. Des médias qui peuvent revendiquer d'être présents dans 150 pays, de travailler dans six langues, et donc d'avoir une vision aussi mondiale et internationale. Ça nous place, ça place l'AFP, d'une certaine manière, ça place la France dans une position tout à fait particulière. Mais s'il y a une conjonction de techniques qui ont permis l'éclosion de cette diffusion massive de fausses ou de mauvaises ou de désinformations, il faudrait aussi le mettre en rapport à la situation du journalisme. Madame la ministre a justement rappelé que la première réponse est une réponse journalistique, est une réponse professionnelle, mais nous sommes dans un monde où le nombre de cartes de presse diminue. On est dans un monde où il y a de moins en moins de journalistes, pour des raisons qui sont liées à l'apparition du mythe de la gratuité, au transfert de valeurs dans le monde digital. Et donc on est dans une situation où le nombre de rédactions diminue, et le nombre de journalistes diminue, et en face, il y a notamment le monde de la communication qui a grandi, plus le monde de la propagande utilisant l'ensemble de ces dispositifs. Donc je pense qu'il y a à la fois un sujet de régulation juridique, professionnelle, mais il y a aussi fondamentalement un sujet de régulation économique. C'est-à-dire que, oui, la réponse aux fausses nouvelles dépend d'abord et avant tout de pratiques professionnelles, de capacités à les encadrer, mais aussi d'une valeur économique qui, à un moment, revient au journalisme et au journalisme de qualité, car il sera très difficile de pouvoir organiser une réponse massive, sérieuse, démocratique, positive, intelligente, régulée et professionnelle, hiérarchisée, etc. dans un monde où la valeur économique, la répartition économique de la publicité ou d'autres sources de revenus se fait de manière systématique depuis une quinzaine d'années au détriment des salles de rédaction et du monde de l'information. Voilà. Après, il y a aussi toute une série d'initiatives que l'Agence France-Presse, avec d'autres, a engagé entrepris au niveau mondial, européen ou français, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre table ronde. Voilà. Alors, je voudrais présenter, et je les remercie, les représentants de cette table ronde de cet après-midi. Alors, David Lacomblede, qui est le président de la Villa Numéris, Mathias Girel, qui est professeur associé de philosophie à l'école normale supérieure, s'il peut lever la main pour que chacun l'identifie bien, merci. Christophe Desloirs, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières, qu'on ne présente pas ou plus. Rosemarie Farinella, qui est professeure et rattachée à l'UNESCO. Non, pardon. Ah, pardon, vous avez... Alors, voilà. Bon, en tout cas, félicitations pour votre prix. Et puis, Mika Altola, qui est chercheur et directeur de programme à la Global Security Research de Finlande, qui est un ami finlandais. Bienvenue, monsieur. Donc, je ne veux pas... Alors, il y a un ordre. Je crois que vous avez chacun une présentation d'une dizaine de minutes. Madame la Céline, c'est David. C'est le président de la Céline. Voilà. Merci, Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est David Lacomblede, David underscore Lacomblede, sur Twitter, Facebook, Instagram, Yammer, Slack et même Google+, c'est vous dire. Je suis président de la Villa Numéris, qui est un think tank qui regroupe des experts et qui promeut un modèle de développement européen du numérique. Et j'étais jusqu'il y a quelques mois patron des contenus du groupe Orange, où nous avons eu le loisir, avec Emmanuel, de développer une des premières offres d'actualité numérique en Europe. Avec l'Institut BVA, nous avons voulu savoir comment se comportent les Français face aux fausses informations. Et j'aimerais vous dévoiler les résultats de ce sondage, qui a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1 053 personnes âgées de plus de 18 ans. C'est important de le préciser, puisque vous le verrez, les plus jeunes de moins de 35 ans ne réagissent pas exactement de la même façon que les personnes un peu plus âgées. Et ce sondage a été réalisé par Internet les 21 et 22 mars derniers, dans la perspective de notre rencontre aujourd'hui. Alors, effectivement, Internet est devenu un média mondial, le premier média consommé à travers la planète. Et c'est devenu l'acteur majeur de l'information. Internet au sens large des sites médias. des réseaux sociaux et des sites de presse. 6 Français sur 10 déclarent s'informer en ligne. Et ils sont 6 sur 10 également à déclarer s'informer devant la télévision. Mais si vous regardez les chiffres parmi les plus jeunes, ils sont 8 sur 10 à déclarer s'informer en ligne et 4 sur 10 à s'informer devant la télévision. Nous publierons le détail, bien sûr, sur les autres médias. Je ne les diffuse pas tout de suite, histoire de ne pas complètement vous effrayer. Mais vous imaginez bien que sur les autres médias, c'est un peu en-dessus. Et c'est bien pour cela qu'Internet est devenu le terrain stratégique de l'information, de la réactivité et de son amplification, et aussi, bien sûr, de ses manipulations. Avec un partage que déclarent les Français faire massivement et prioritairement par les réseaux sociaux, 6 internautes sur 10 déclarent partager les informations sur les réseaux sociaux. Et c'est particulièrement vrai pour les employés et les ouvriers à 70%. Et vous le verrez, en fonction du niveau d'éducation, les résultats ne sont pas nécessairement les mêmes parce que plus vous êtes éduqué, plus vous avez le sentiment de bien combattre les fausses nouvelles, en tout cas de les appréhender. Ce n'est pas pour autant que vous ne les diffuserez pas, comme on va le voir tout de suite sur une autre slide, si vous voulez bien la passer. En effet, 3 Français sur 4 estiment avoir été confrontés à une information fausse. Cela entraîne une grande méfiance des Français dans des supports qu'ils utilisent pourtant massivement. Dois-je vous rappeler que plus de 30 millions de nos concitoyens en France utilisent Facebook et que la moitié de ces 30 millions y passent au moins une fois par jour, en moyenne, une heure. Et donc, vous voyez bien que c'est autant d'usines à produire des informations, à les dupliquer, à les transférer et à participer à cette forme de tam-tam mondial de bouche à des centaines de milliers d'oreilles. Avec, de la part de nos concitoyens français, une forte conscience de participer à la propagation des fausses informations. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes. Un Français sur 3 a vous partagé des informations sans même en vérifier la source, mais parce que c'est crousillant, parce que cela va amuser la galerie et qu'après tout, si j'ai réussi à avoir suffisamment de discernement pour pouvoir voir que c'était une fake news que j'étais en train de partager, il y a fort à parier que mes amis qui sont aussi intelligents que moi aient ce même discernement en oubliant parfaitement que je viens de donner ce crédit à l'information. Et c'est un peu comme sur la voie publique. Si vous commencez, quand il y a des détritus, il y en a beaucoup plus et ça participe ainsi sur les tags. Et au bout d'un moment, vous ne voyez même plus la route sur laquelle vous évoluez. Avec, et je crois qu'on va changer de slide, s'il vous plaît, une perception à l'exposition aux fake news où deux tiers des Français estiment avoir déjà été confrontés à des fake news sans avoir été induits en erreur. Néanmoins, 13% des Français reconnaissent avoir déjà été victimes de fake news et induits en erreur. Il faut dire que c'est compliqué à admettre, comme d'avoir été dupé et donc certainement sont-ils plus. Mais ce sentiment de reconnaître le vrai et du faux n'incite pas vraiment à se modérer. Et on se dit que ses propres amis, eux, disent la vérité. Et donc c'est pour ça qu'on ose les retweeter. Et vous le verrez dans les sources qui propagent les fake news. parmi celles qui propagent le plus ces fausses informations, ce sont les réseaux sociaux qui décrochent la timbale, si je puis dire, qui sont montrés du doigt par quatre Français sur cinq. Là où la recommandation de son entourage est entourée d'une sorte de blanc-seing à 15%, oubliant que son entourage c'est précisément ceux avec qui on est en lien sur les réseaux sociaux en réalité. Quelle confiance pour les sources de l'information ? Et c'est là où les médias historiques ont encore un peu d'énergie à reprendre en puisant dans la valeur des marques qu'ils ont développées, avec trois Français sur quatre qui voient dans ces marques historiques une véritable garantie de la véracité de l'information et de son caractère véridique. Ainsi, on y revient, que son entourage, j'aurais plutôt tendance à croire mon voisin et parce que c'est un ami Christophe, que des médias qui sont des pure players. Mais dès qu'on bascule dans une consommation exclusivement web, on perd en ligne et on devient immédiatement suspicieux que l'on soit un média pure player ou un réseau social. Alors, quelle solution pour lutter contre les fake news ? Vous allez me dire. Pour autant, on ne peut pas parler de crise de confiance dans les réseaux sociaux car c'est un des enseignements de cette étude. Plus on est éduqué, plus on a le sentiment de déjouer les pièges et c'est donc bien en matière d'éducation que les choses se posent et au-delà, une éducation au numérique qui est à renforcer. Qui, pour lutter contre les fake news ? Et là, on est entre carotte et bâton. Le bâton face aux plateformes qu'il faudrait contraindre à développer et promouvoir les bonnes pratiques. Plus d'un Français sur deux le pense et le souhaite. Carotte, en faisant de la prévention sur des publics concernés, 39% des Français, et en soutenant des médias de qualité, j'allais dire, de véritables manipulateurs de l'information, mais au sens du laborant, du laborantin, celui qui manipule l'information en y prenant le plus grand soin. Pour un contrôle des informations diffusées, nous avons posé la question aux Français de savoir s'ils souhaitaient que l'État s'immisce dans un peu plus de contrôle. Et c'est une idée dès lors que ce serait une instance indépendante qui est plébiscitée par, vous voyez les chiffres, non, vous ne les avez plus, par 76% des Français. J'y mettrai un bémol néanmoins, c'est le genre d'idée qui ressort toujours très haut quand on la propose aux Français dès lors, et on avait précisé dans le sondage qu'elle s'apparenterait à une autorité indépendante comme la CNIL. Voilà les principaux enseignements du sondage que je voulais partager avec vous. Vous le voyez bien, Internet reste un vecteur de liberté très fort, charge à tous ses acteurs, les internautes comme les professionnels, de s'y comporter avec responsabilité en misant bien sûr sur l'éducation, sur la régulation et aussi sur le partage des connaissances et des savoirs. Merci, David. Un des éléments que je retiens, c'est effectivement l'apparition et le retour en grâce que le débat des fake news redonne aux grandes marques d'information, en tous les cas, la réhabilitation un peu morale et intellectuelle du métier de journalisme qui est un métier dont on sait qu'il a été très longtemps décrié. Alors, je passe la parole à notre ami philosophe et peut-être pour nous dire qu'est-ce que cela veut dire du rapport à la réalité que ce débat sur les fake news introduit. Merci, merci beaucoup. Je suis maître de conférence, professeur associé, c'est encore un autre terme par rapport à la présentation, c'est le terme anglais. Vous pouvez me trouver facilement également sur les réseaux sociaux mais aussi en m'envoyant une lettre par la poste que je recevrai. Et c'est aussi une manière d'échanger. Alors, effectivement, moi, je fais de la philosophie, philosophie des sciences. J'ai travaillé sur la manière dont on pouvait affaiblir des connaissances, voire les faire disparaître, les fragiliser dans l'espace public, dans le domaine du tabac, du climat, de différents toxiques et aussi dans d'autres domaines, dans le domaine de l'éducation, sur la manière dont l'enseignement de la biologie pouvait être menacé dans certains pays. Et donc, je m'intéresse aux manières avec lesquelles on peut fortifier ou fragiliser des connaissances. Et de fait, tout ce débat sur les fake news, l'infox, je ne sais pas quel terme en français il faudrait adopter, effectivement, nous fait beaucoup réfléchir. Et le premier point, j'avais été intrigué par un des termes du titre qui est derrière nous, qui est la notion de manipulation. La notion de manipulation qui intéresse les philosophes parce qu'elle est très facile à utiliser ordinairement. Elle est très difficile à prouver. Parce que manipuler, si on se réfère en gros à la définition, c'est agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener à ce que l'on souhaite. Et donc, ça suppose qu'on ait quand même une idée de ce que cette personne ferait en temps ordinaire pour voir en quoi la manipulation a eu un effet. Il faut avoir une idée de la manière dont l'action sur cette personne a eu un effet déterminant plus que d'autres causes qui peuvent être liées à son appartenance à un parti, à des discussions qu'il peut avoir. Et il faut également pouvoir la ramener à une intention. Il n'y a pas de manipulation sans intention d'un agent, d'une entité, d'un parti, d'une puissance étrangère éventuellement. et on rencontre les deux notions très difficiles et très intéressantes de la philosophie de l'action qui est donc les dispositions à agir, la manière dont on agirait en temps ordinaire. Et puis, une autre notion qui est fréquente dans les réflexions sur le cyberaffrontement, sur la cyberguerre et qui est la question de l'attribution. Et il me semble que si on réfléchit à cette idée de manipulation de l'information, de fait, elle ne concerne qu'une partie, peut-être une petite partie de la réflexion sur les fake news puisque, Madame la Ministre l'a rappelé tout à l'heure, une grande partie du phénomène réside dans la viralité de l'information, de cette circulation d'informations qui, en tant que telle, est rémunératrice. Le clic est rémunérateur et ça s'applique donc non seulement à des informations malveillantes qui suivent une visée particulière, mais aussi à la reprise au premier degré d'informations parodiques comme celles qu'on a sur The Onion en langue anglaise ou le Gorafi en langue française. Tout ça participe du phénomène des fake news comme parfois la reprise un peu légère, irresponsable d'informations non sourcées dans certains médias en ligne comme on l'a vu lors de la présidentielle américaine. Donc on a ce phénomène-là à mon avis qu'il faut garder dans toute sa généralité. C'est ce phénomène-là dans sa généralité qui exerce une pression sur la vérité, sur les débats publics et sur nos délibérations et puis évidemment tout en étant attentif à la dimension de manipulation intentionnelle qui elle peut poser sur certaines consultations dont on a rappelé la consultation pour l'élection présidentielle. Et dans ce cas-là si on pense à la manipulation stratégique d'informations là on recoupe des choses sur lesquelles j'ai pu travailler je le rappelais dans le cadre du climato-scepticisme financé parfois par certains producteurs d'énergie fossile évidemment dans tous les débats sur le tabac dans les années 50, 60, 70 et puis dans un certain nombre de domaines de critiques ou d'affaiblissements de la science. Et en général on relève quatre processus principaux il y en aurait plus si on avait plus de temps mais j'en relèverais quatre ici et bien on peut atteindre une connaissance en faisant disparaître des points de départ des prémices de l'espace public c'est tout ce qui touche au secret ça peut être le secret d'Etat ça peut être le secret industriel ou ça peut être simplement le fait de ne pas révéler la raison pour laquelle on agit vous pouvez également arriver à vos fins en affaiblissant l'autorité de la source dans le cadre du climato-scepticisme on a vu de hauts responsables aux Etats-Unis mais ce ne sont pas les seuls dire que les scientifiques du GIEC étaient politisés et donc ce qui devrait nous inciter à douter de leur autorité ou de leur objectivité vous pouvez aussi compliquer les déductions les inférences les raisonnements en imposant à vos adversaires une charge de preuve exorbitante très très forte c'est assez fréquent dans des débats autour de l'épidémiologie quand on force à montrer que tel ou tel toxique par exemple double les chances de contracter telle ou telle maladie donc vous placez une charge de la preuve trop forte sur votre adversaire et une autre et dernière technique qui est bien connue c'est le fait de recourir à la multifactorialité dans le cadre du tabac c'était parfaitement clair les cigarettiers se défendaient en disant vous accablez la cigarette mais qu'en est-il des autres causes du cancer du poumon les virus les poussières le mode de vie moderne il y a des scientifiques qui ont été payés financés pour étudier la corrélation entre cancer du poumon et être né en mars ou être chauve pour un homme dans l'espoir on n'a pas trouvé de ce côté là mais dans l'espoir de trouver d'autres facteurs que celui là donc on a ces quatre processus et il me semble assez bien illustré disons dans la manipulation d'informations à but stratégique selon les critères que madame la ministre a rappelé tout à l'heure vous pouvez avoir des campagnes on l'a vu dans le cas des publicités achetées sur Facebook dont la source est anonyme reste secrète donc dont la motivation reste secrète n'est pas révélée au public ce sera un premier point de comparaison vous avez une attaque de l'autorité de la source qui peut peser contre toute forme d'expertise mais aussi contre les médias traditionnels il ne faut pas oublier qu'une des occurrences principales du terme fake news en langue anglo-saxonne c'est pour accabler les journalistes du New York Times ou du Washington Post elle est réutilisée par le président actuel pour miner l'autorité de cette presse donc il y a une attaque sur l'autorité de la source il y a aussi une visée disons de complications des débats ordinaires que nous pouvons avoir en saturant les espaces sur les réseaux sociaux qui par eux-mêmes comme on l'a vu dans un article récent dans Science qui portait en particulier sur Twitter amplifient naturellement de par la viralité qui y règne le faux au détriment du vrai cet article de Science publié au début du mois de mars montrait que les fausses nouvelles sur Twitter circulaient six ou sept fois plus vite plus loin plus profond que les vraies nouvelles et donc vous pouvez essayer de saturer cet espace de faire que toute discussion un peu sensée qui se développe soit parasitée par les fameux trolls d'internet voire par des robots et c'est encore plus simple dans ce cas là et l'équivalent de la multifactorialité ce serait le fait de ce que les spécialistes de l'internet appellent l'obfuscation ou l'offuscation c'est-à-dire d'inonder la discussion sous des déluges de données sous du bruit et faire qu'il soit très difficile de démêler le vrai du fou alors si on accepte disons que ces quatre processus sont illustrés actuellement dans la production de manipulation de l'information à des fins stratégiques il me semble que d'ores et déjà outre les ressources qui ont été rappelées par la ministre on a des ressources tout à fait solides sur lesquelles il faudrait compter par rapport aux secrets disons de la stratégie ou de l'achat de publicité de fait on peut forcer on peut tenter de forcer des conditions de transparence et il me semble que plus généralement tout ce qui tend à protéger dans notre pays le journalisme d'enquête et également les lanceurs d'alerte qui parfois payent très très cher dans leur vie dans leur carrière pour leur révélation ça peut être utile et également toujours dans ce premier volet l'idée d'avoir des conditions de transparence minimales sur les déclarations d'intérêt par exemple pour des gens qui seraient appelés à veiller sur la qualité de l'information ce sont des choses qui permettent de clarifier le débat public sur l'autorité de la source il me semble qu'on a un intérêt vital à s'appuyer sur des acteurs qui ont un intérêt sur le long terme dans leur crédibilité dans leur autorité ils peuvent être très divers je pense que c'est le cas de l'agence France Presse c'est le cas de nombreuses institutions d'enseignement d'éducation de recherche ce ne sont pas les seuls la liste pourrait être longue mais eux ont un intérêt disons à rester crédible sur le long terme par rapport à des titres éphémères qui pourront avoir disparu dans quelques jours par rapport au troisième danger c'est à dire saturation du médium le fait qu'il soit impossible d'y avoir des conversations des délibérations des discussions je pense qu'il est vital pour nos démocraties de préserver des espaces de délibération qui ne sont pas soumis au champ de force et à la logique des réseaux sociaux dans lesquels on peut échanger à tête reposée et où éventuellement on peut conclure à la fin d'une discussion et le dernier point pour finir sur cette idée j'ai été sensible disons aux différentes ressources que nous possédons dans le journalisme de qualité dans l'éducation dans la justice mais je pense qu'il y a un quatrième type d'acteur qui n'a pas été mentionné dans l'enquête et qui est composé de gens qui essayent de critiquer des informations malsourcées superficielles ou des idées préconçues sur un sujet et ces acteurs ce sont ceux de la recherche ce sont les chercheurs les représentants de la recherche publique notamment et je pense qu'ils ont à leur place peut-être modeste mais ils ont un rôle à jouer dans ce débat je vous remercie Merci à travers votre présentation on voit bien que l'information est un combat et vous avez décrit un peu le champ de bataille et les différentes techniques utilisées sur ce champ naturellement les acteurs centraux de cette bataille c'est le journalisme et donc je passe la parole à Christophe Dédouard qui est secrétaire général de Reporters sans frontières qui est à la tête d'une initiative qu'il a lancée que l'AFP soutient Merci beaucoup Emmanuel pour le soutien et pour l'introduction Reporters sans frontières c'est une organisation dont le siège est basé à Paris et qui a des bureaux dans 12 villes dans le monde aujourd'hui les derniers ont été créés à Taïwan et à Londres bientôt à San Francisco et en Afrique et qui disposent de correspondants dans 130 pays notre vocation notre mission c'est de faire en sorte que les journalistes ne se retrouvent pas dans des prisons avec des barreaux mais ne se retrouvent pas non plus dans des prisons invisibles celles qui n'ont pas de barreaux mais qui sont les prisons de l'argent le cas échéant de la technologie ou du droit ce dont nous ne voulons pas c'est d'un pluralisme qui serait le pluralisme de propagande diverse on aurait le choix entre plusieurs propagandes entre des propagandes étatiques des propagandes économiques de groupes multinationaux par exemple de propagande de groupes religieux ce que nous défendons notre vision du journalisme c'est que sa fonction sociale la fonction sociale du journalisme c'est d'être un tiers de confiance c'est grâce à des méthodes d'honnêteté à des règles d'honnêteté à des méthodes de vérification de pouvoir grâce à des processus de pouvoir inspirer confiance sur l'information et malheureusement ce qui est nouveau dans le système de l'espace public aujourd'hui c'est qu'il y a une forme de distorsion de concurrence entre d'un côté une information sur laquelle pèse une contrainte éthique précisément représentée par le journalisme alors pas nécessairement par tous les journalistes d'ailleurs mais par le journalisme au sens idéal et une information qui est de pure intention de pure opinion sans vérification ou d'intérêt avec des intérêts déguisés malheureusement comme de nouvelles études ont permis de le confirmer ces dernières semaines les informations erronées circulent plus vite sur les plateformes que les informations vérifiées à cause non pas des plateformes en tant que telles non pas des algorithmes mais des biais cognitifs des êtres humains et ça c'est une problématique majeure c'est une problématique majeure parce que finalement ça provoque une forme d'effet ciseau pour le journalisme qui risque de naître que l'ombre de lui-même pourquoi effet ciseau parce que précisément une information rigoureuse c'est une information qui par nature coûte plus cher il faut vérifier il faut se rendre sur place et si elle est moins visible du fait de l'effet que j'évoquais alors il y a un risque d'effondrement économique du journalisme et malheureusement c'est ce dont tu parlais Emmanuel quelles sont les solutions je vais vous parler de la journalism trust initiative mais les solutions envisagées et qui sont réelles et qui fonctionnent c'est d'abord le fact checking qui consiste à s'intéresser au contenu et à vérifier les contenus avec d'immenses réussites c'est vraiment des oeuvres majeures deux défauts à notre sens d'abord à cause de la profusion d'informations il y a un risque d'avoir à labourer la mer et ensuite il ne suffit pas d'établir la vérité pour convaincre les personnes malheureusement les études là encore permettent de le prouver alors il y a l'éducation aux médias l'éducation aux médias elle est évidemment fondamentale elle a un inconvénient c'est que quelque éduqué qu'on soit aux médias si on reçoit un flux qui est mensonger on en est nécessairement victime ou qui est déformé on en est victime et là je vous citerai un seul exemple je me suis amusé ce week-end à faire une recherche au hasard et c'est la seule que j'ai faite pour cette intervention j'ai tapé le mot Ruta G-H-O-U-T-A les quatre premières occurrences sur le moteur de recherche sur lequel j'ai cherché qui est un moteur de recherche assez connu c'était un quotidien français puis Spoutnik puis en troisième occurrence Spoutnik puis en quatrième occurrence Spoutnik la question de l'indexation par les moteurs de recherche elle est fondamentale les lois si les états ou si les entreprises privées les GAFA et les autres s'aventurent à entrer dans des logiques de censure c'est dangereux et lorsque les états donnent des responsabilités aux plateformes il faut veiller à ce que les plateformes n'y aillent pas si vous me permettez l'expression elle est quelqu'un dans la salle au glyphosate et on est dans un véritable danger aujourd'hui c'est qu'au motif d'enlever les mauvaises herbes on finisse par porter l'atteinte à la biodiversité l'autre moyen engagé parfois par les plateformes c'est la sagesse des foules quand Mark Zuckerberg dit j'ai une solution pour distinguer qui sont les médias les plus honnêtes et les plus malhonnêtes c'est de voir en fonction du nombre de clics c'est une vision qui ne tient pas compte de la réalité des processus de production de l'information parce qu'en réalité les plateformes elles sont le cachet on peut obtenir de la transparence sur le sponsoring de l'information sur les plateformes mais ce sur quoi elles sont aveugles c'est sur la manière dont ont été produits les contenus en amont et les contenus généralement ils ont tout à fait pu être sponsorisés en amont dictés en amont et ce problème là il faut le résoudre alors le moyen sur lequel nous avons travaillé il consiste à établir des garanties sur les processus journalistiques et à distinguer ce qu'est le journalisme digne de ce nom d'un côté et une activité qui elle relèverait plutôt de la communication ou des relations publiques de l'autre et pour établir des garanties sur ce processus au fond on a regardé ce qui s'était passé dans d'autres secteurs et il y a eu des choses tout à fait intéressantes et on s'est dit il y avait un bon moyen c'était ce qu'on appelle en anglais la standardisation la normalisation qui consiste c'est des processus très ouverts ça ne relève pas de la loi c'est de la pure autorégulation mais à travailler avec le comité européen de normalisation c'est une initiative européenne pour établir des indicateurs un référentiel de ce qu'est le journalisme digne de ce nom donc on a lancé tout un processus avec des partenaires l'agence France Presse j'y reviendrai et qui consiste aujourd'hui et la première réunion aura lieu le 23 mai avec le comité européen de normalisation à mettre en présence des médias des syndicats d'éditeurs des syndicats de salariés pour définir ces indicateurs et pour arriver au bout de 9 à 12 mois à obtenir des premiers standards une fois qu'on aura ces standards il faudra donc là il faut mettre en présence les personnes on a lancé l'appel hier là on va mettre en présence donc tous ceux qui vont travailler sur cette initiative ensuite on va définir les standards une fois qu'ils seront définis dans le cadre de ces workshop agreements il faudra les mettre en oeuvre les mettre en application ça ça passe par la certification la certification c'est un secteur économique qui existe un secteur indépendant il ne peut pas y avoir de critique sur l'indépendance des sociétés qui font de la certification dans les pays démocratiques et donc on pourra arriver à des listes blanches et ne pas entrer dans des logiques de liste noire mais de liste blanche de favoriser ce qui est positif pour ensuite les promouvoir internationalement alors on va commencer au niveau européen pourquoi au niveau européen parce qu'on veut éviter que ces processus qui sont des processus très ouverts soient perturbés par des acteurs qui ont une vision du journalisme radicalement différente de la nôtre le but in fine c'est de vraiment mettre en oeuvre pour mettre en oeuvre il faut donner un intérêt à mettre en oeuvre sinon ça risque d'être simplement un appel qui tombe dans l'oubli donc les intérêts qu'on peut donner à être certifié c'est d'abord éventuellement un label public c'est ensuite et plus important un avantage dans les algorithmes de remonter et donc plus de visibilité et donc des recettes publicitaires c'est ensuite faire en sorte que les annonceurs flèchent leurs dépenses publicitaires vers des médias qui présentent des garanties les organes de régulation peuvent s'en saisir ou ça peut être intéressant également et être mis en oeuvre pour les aides publiques dans les pays dans lesquels il y en a donc ce qu'on est en train de faire c'est en train de renverser la logique c'est là où il y a une forme de désavantage à faire preuve de déontologie de méthode redonner un avantage et en finir avec cette logique selon laquelle la mauvaise information chasse la bonne ce qu'il faut éviter c'est qu'aujourd'hui on fasse comme dans ce tableau de Goya où on voit deux types en train de se battre et de se lacérer le visage et où en fait ils sont en train de s'enfoncer dans les sables mouvants et le véritable ennemi c'est les sables mouvants et c'est le débat public auquel aujourd'hui il faut apporter des facteurs d'intégrité alors nos partenaires on a des partenaires plus proches que les autres qui sont donc l'agence France Presse EBU qui est l'Union Européenne de Radio-Télévision l'Eurovision ce n'est pas qu'un concours c'est d'abord des chaînes de services publics dans plus de 40 pays et le Global Editors Network qui est une association de rédacteurs en chef de l'ensemble du monde on a réuni des acteurs extrêmement différents qui vont de la Fédération Européenne des Journalistes au World Economic Forum au Média Allemand ARD à l'Association Mondale des Journaux WANIFRA etc. et qui ont tous travaillé à ce processus nous sommes soutenus par les annonceurs c'est essentiel là celui dont vous voyez la citation c'est le président de l'Association Mondiale des Annonceurs mais les annonceurs sont soucieux aujourd'hui et il faut au moins les prendre au mot et les amener à ce que leurs dépenses publicitaires soient destinées au journalisme de qualité on a obtenu que Google nous dise hier matin nous participerons au processus donc là on va continuer à faire ce travail de collecte de soutien pour arriver à donner vraiment un tour extrêmement concret à cette initiative et j'en profite pour remercier et pas seulement parce qu'il est devant moi mais Harlem Désir le représentant pour la liberté des médias de l'OSCE qui soutient cette initiative de Reporters sans frontières Merci Christophe on a beaucoup parlé de l'éducation aux médias comme aussi un des éléments de réponse à la lutte contre l'information oui c'est à vous je vais vous passer le ah ben voilà Madame Farinella vous êtes professeure des écoles et donc à la tête de très nombreuses initiatives très reconnues en ce domaine donc vous avez la parole Oui bonjour alors merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter mon projet d'éducation aux médias qui s'intitule Info ou Intox sur Internet et les réseaux sociaux comment faire la différence dès l'école primaire c'est la quatrième année cette année que je mets en pratique ce projet dans une école primaire à Taninge en Haute-Savoie à raison de une séance par semaine tout au long de l'année alors pourquoi proposer des ateliers à des élèves aussi jeunes et bien parce que la majorité la quasi généralité même des élèves de cet âge là utilisent les réseaux sociaux et sont soumis au même risque que leurs aînés alors il me semble indispensable que de pouvoir offrir des outils d'autodéfense intellectuelle aux jeunes avant qu'ils n'entrent dans l'adolescence avant qu'ils ne risquent que de se laisser manipuler avant de rentrer dans cet âge vulnérable donc à la fin de l'année scolaire les élèves reçoivent un diplôme d'apprenti hoaxbuster c'est-à-dire tracker de fausses informations dans une cérémonie au cours de laquelle ils prêtent serment sur la tête de la souris de leur ordinateur avant d'utiliser ou de transmettre une information toujours je la vérifierai ma progression est en ligne sur le site de l'inspection de Cluse et il y a également des vidéos qui sont en ligne sur la chaîne Youtube Hygiène Mentale une chaîne dédiée à l'esprit critique où on voit les élèves à l'oeuvre en train de débouquer les informations de débattre de raisonner d'argumenter je vais vous montrer un petit extrait qui a été tourné en fin d'année scolaire avec une photo en train de débouquer une photo qu'ils n'avaient jamais vue auparavant si la régie peut envoyer la vidéo alors qu'est-ce que vous pensez de cette image c'est tout récente alors qu'est-ce que vous pensez de cette image c'est tout récente c'est faux parce qu'on voit que là on a un truc en bleu avec une pelle on dirait qu'il voit enfin le pied n'est pas bien posé sur la marche on dirait qu'il est coupé en deux c'est vrai parfait c'est parfait tu sais qu'il y a un journaliste de RTL qui s'est fait avoir par cette image absolument je te félicite vraiment du premier coup tu vois c'est la première fois qu'ils visionnent cette image ils l'ont trouvé tout de suite bah alors là félicitations moi je sais pas si j'aurais deviné tout de suite parce qu'il y a eu des attaques à côté supporters comme match de foot et en plus on pourrait croire mais surtout aussi là là où il y a eu 17 bah bah vas-y bah on reprend donc là on voit que le 17 là ça rentre et là on voit que c'est derrière carrément elle a la jambe allée devant là on voit c'est par dessus ici là il a la main derrière que là enfin ici normalement il a pas la main sur le feu mais surtout non si le bras il serait au même niveau que les autres bah on verrait un peu entre les jambes du bonhomme ouais il passerait là ouais vous êtes trop fort pour voir les images vous alors comment j'ai construit mon scénario donc en première partie pour pouvoir reconnaître une fausse information il faut d'abord comprendre ce qu'est une vraie information explorer les différents médias et le métier de journaliste faire la différence entre publicité et rédactionnel et puis donc pour se faire une édite de journaliste c'est interviewer des journalistes c'est écrire des articles mais aussi pour comprendre la difficulté de transcrire la réalité qui est complexe les élèves se mettent dans la peau de journalistes et font des font des improvisations et ainsi ils comprennent que des témoignages peuvent être contradictoires exemple d'improvisation un accident de voiture dans le centre du village le policier fait état d'un mort deux blessés et 40 minutes plus tard un témoin parle de trois morts qui croire et est-ce que tous les témoignages ont la même valeur autre impro une manifestation contre l'ouverture de la chasse la manifestation est un échec selon les chasseurs et un succès selon les écologistes là aussi qui croire donc ce qui est important c'est que les élèves comprennent que c'est important de recueillir les différents points de vue des protagonistes impliqués dans un événement pour avoir différents éclairages de la réalité mais aussi l'importance de faire la différence entre une opinion et un fait et aussi avec ces improvisations ça leur permet de prendre conscience de certains biais cognitifs alors après dans une deuxième partie les élèves se transforment en hoax buster c'est-à-dire en détective du web pour traquer le vrai du faux et donc pour commencer à mener leurs investigations ils découvrent le fonctionnement des moteurs de recherche dont vous parliez qui est très important donc on ne va pas à fond mais comprendre un minimum et puis donc ils dissèquent le contenu de l'information et puis très important ils remontent jusqu'à la source de l'information en identifiant qui a écrit l'article sur quel site à quelle date est-ce que c'est un site d'information sérieux est-ce que c'est un site parodique est-ce que c'est un site plus ou moins coutumier des hoax et puis ils appliquent une stratégie croiser les informations avec plusieurs médias fiables et écarter celles en provenance de médias non fiables et si c'est même si l'information vient d'un média fiable et bien il faut quand même croiser l'information et puis outre l'importance des sources ils apprennent l'importance de la contextualisation des textes et des images un élève va vous donner sa définition du mot contexte que j'aime bien voilà si on peut envoyer la vidéo c'est très court le contexte en fait c'est un peu ce qui se passe autour par exemple dans un carnaval il y a une soucoupe volante en carton on l'a pris en photo on a l'impression que c'est une vraie soucoupe volante donc le contexte c'est que c'est pendant le carnaval en fait alors que des gens ils vont se servir ils vont changer le contexte et ça va changer complètement le sens de la photo on l'a pris dans la zone 51 c'est une soucoupe volante vraiment d'extraterrestres donc une photo peut être manipulée de mille et une manières on peut mentir sur on peut la manipuler avec des outils comme photoshop et là on observe plein de photomontage mais aussi rien qu'avec le choix du cadrage on peut modifier le message et on peut mentir sur la légende d'une photo on peut mentir sur l'histoire de cette photo ou quand comment pourquoi par qui elle a été prise d'où l'intérêt de savoir utiliser d'abord de savoir analyser les détails de l'image comme vous l'avez vu au début mais aussi de se poser des questions sur le lieu si le lieu est véritablement le lieu où a été pris la photo en utilisant des applis comme Google Maps et Street View ou d'utiliser des applis comme TinEye et Google Images pour retracer le parcours sur la toile de cette image et là je vais vous montrer avec cette photo comment ils ont débunké cette photo un petit extrait vidéo très court aussi il y a une photo d'une fille et ils ont menti sur la date et le lieu la date et le lieu de quand ils l'ont fait et où ils l'ont fait donc ils ont dit qu'elle a été fait en Ukraine pendant la guerre pendant la guerre et en fait c'était pas du tout vrai c'était en Australie ils l'ont fait en Australie et c'était même avant la guerre en Australie à notre avis on utilise des images d'enfants dans des films ou des photos pour que ça fasse encore plus pitié et que les gens ils croient que c'est encore pire si c'est des enfants ou des adultes donc on veut toucher quoi ? le cœur le cœur très bien alors on fait clic droit on va sur copier l'adresse de l'image c'est fait maintenant on va dans un nouvel onglet on marque Google Images on va sur le site on va sur la petit rechercher par image on fait ctrl-v on fait rechercher par image et ça nous amène là bravo alors pour chaque fausse information repérée on se demande toujours pourquoi elle a été diffusée alors ce ne sont que des hypothèses est-ce que ça peut être pour faire rire par négligence pour faire des clics pour faire de la pub pour convaincre ou alors pour nuire et quand on est face à des contenus haineux se demander comment réagir face à ces contenus haineux et qu'est-ce que peut être qu'est-ce que peut signifier la cyber citoyenneté et comment concilier cyber citoyenneté et liberté d'expression alors tout au long de l'année les élèves s'investissent à fond dans toutes les activités proposées et ils ils posent mille et une questions ils ont vraiment beaucoup de questions et ils raisonnent ils débattent ils argumentent et et ils créent du contenu alors ils créent des articles là vous voyez c'est notre école et puis elle va devenir un hôtel 5 étoiles c'est l'hôtel Budapest à la place ça c'est un exemple ils créent des vidéos ils créent des des dessins des posters et en fin d'année je vais terminer là-dessus on crée il ne faut pas aller si vite parce que n'allez pas si vous pouvez retourner en arrière je leur demande de créer des des dessins pour donner des conseils sur comment surfer sur internet et comment débunker les informations donc il faut croiser les informations il faut si vous allez il faut aller sur à propos qui sommes nous mention légale là c'est un site parodique le Gorafi ça c'est le mode d'emploi de Google Images là c'est utiliser des codex pour vérifier que le président Macron n'est pas un terroriste là pareil des codex le président Macron est un reptilien voilà faire attention au site complotiste complotiste le nouvel ordre mondial ils avaient créé plein 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 de de dessins avec plein de sites complotistes donc je leur avais demandé de changer les noms mais bon là il faut aller aussi sur face à des contenus haineux les signaler sur le site signalement.gouv.fr et puis et voilà là je vous ai mis en dernier un dessin que j'aime beaucoup où on voit un hoax buster en train de faire barrage de son corps à une rumeur à tête d'illuminati merci beaucoup alors ces enfants quelques années plus tard vont devenir majeurs et vont rentrer dans l'espace public et politique pour devenir des électeurs et participer à la démocratie représentative et monsieur Altola qui est chercheur professeur chercheur à l'université et à l'institut international enfin des affaires internationales pardon de Finlande a beaucoup étudié le lien entre les les fake news et puis les dernières élections notamment aux Etats-Unis en France et en Angleterre donc je lui passe la parole pour intervenir auprès de nous merci merci à tous c'est un honneur de pouvoir intervenir alors mon angle d'attaque sera légèrement différent même si je me félicite d'avoir entendu finalement les les grands thèmes de cette activité notamment la notion de résistance et de résilience mais je m'appelle donc Maka Altola et ce qui m'intéresse c'est la façon dont les nouvelles formes de de rapports de force disons politiques peuvent se se disputer sur sur la toile et on va s'inspirer de certains exemples vécus cette carte est une carte une cartographie de tous les ordinateurs du monde qui sont connectés à l'internet et vous voyez sur la carte que que la cyberpuissance n'est pas répartie n'est pas répartie de manière disons uniforme sur la planète puisque vous voyez que la mondialisation en tout cas en termes numériques a laissé bien entendu des espaces des zones blanches pour ainsi dire alors vous voyez il y avait la question de vulnérabilité on s'était souvent dit que la numérale la digitalisation était quelque chose qui allait renforcer la société difficile qui allait renforcer le dialogue politique et la démocratie et que justement pendant les élections l'ère technologique du numérique paraît un effet bénéfique alors les choses ont bien changé et quand on regarde cette carte on voit que les pays en rouge ce sont justement les pays qui ont fait l'objet de manipulations pendant les élections pendant les grandes consultations électorales alors lorsque on essaye de voir la résilience telle qu'elle existe dans le monde occidental on peut s'interroger sur sa réalité alors voici une autre carte alors c'est un truisme de dire que les données le big data remplacent le pétrole c'est le enfin ce qui est clair c'est qu'il y a beaucoup d'argent à gagner dans ce domaine et vous voyez que l'intensité des échanges est une mesure de ce qu'on peut des montants des enjeux financiers notamment justement dans le secteur financier avec des transactions extrêmement nombreuses et rapides qui se font qui font intervenir les manipulations de données mais l'échange de données est surtout transfrontalier lorsque les données circulent c'est le nouveau pétrole qui circule pour ainsi dire vous avez des flux financiers comme vous avez des flux de données et vous voyez que c'est une nouvelle économie de la donnée qui se crée et la question est de savoir comment gérer ce phénomène qui s'est produit très rapidement et qui nous a un petit peu pris de court dans nos démocraties numérisées ou digitalisées avec d'autres plateformes disons qui sont censées être transparentes et sécurisées mais qui ne le sont pas vraiment alors justement parlons d'intensité ou de ces flux de données on voit ici différents pays mais on voit différents modèles économiques qui sous-tendent ces échanges de données vous avez bien entendu la commercialisation des données des Vendées qui sont extraites revendues sous différentes formes et là les données telles qu'elles sont disséminées permettent de créer si vous voulez des nouvelles données qui peuvent être exploitées et alors là ces flux de données deviennent des flux cognitifs nous n'allons pas parler de flux de connaissances mais c'est ceux qui ont une incidence sur les gens qui ont accès à ces informations qui ont pu être manipulées alors on a parlé des incidences sur les élections sur les consultations démocratiques qui sont qui peuvent se mesurer à la intensité des échanges de données on ne mesure pas exactement la chose ni la façon dont on peut y réagir il y a des différents acteurs qui sont en présence qu'on n'a pas toujours su identifier il y a des vulnérabilités dans ces flux cognitifs qui pourraient avoir une incidence notamment dans le jeu dans le jeu politique les élections bien entendu l'exemple puisque ce sont des périodes troubles souvent ou très 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 sensibles et où effectivement l'annonce d'information pourrait perturber le jeu d'information qui serait disons de nature à manipuler le processus alors j'ai l'exemple de France des Etats-Unis d'Allemagne et vous avez les différents étapes qui interviennent dans des opérations de manipulation d'information d'abord diffusion d'informations plus ou moins tendancieuses et ça ça peut se porter sur plusieurs années ça n'a pas c'est pas nécessairement une information ponctuelle ensuite vous avez pendant les élections américaines donc les données qui ont été piratées qui ont été votées puis la récupération de données et leur dissémination dans les médias disons mainstream l'histoire des mails de Hillary Clinton s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'électorat américain et puis ensuite vous avez des situations où les acteurs avant de redonner la main si vous voulez à des acteurs extérieurs retraitent l'information qui elle-même déjà était douteuse alors il y a les exemples de grandes consultations le Brexit est un exemple bien connu là vous avez trois élections ou trois qui sont intervenus aux Etats-Unis en France et en Allemagne quand les gens découvrent plutôt l'existence de pratiques contestables ils apprennent évidemment à essayer de reconnaître les informations les fausses informations entre pays au niveau des Etats également il y a un échange de renseignements qui fait qu'on arrive évidemment à coopérer pour essayer de voir et de bloquer les fausses informations mais il y a quand même des informations qui ont une incidence notamment sur l'électorat et ensuite lorsqu'on apprend que l'information est fausse comment réagit-on ou surréagit-on alors vous avez l'effet retour de bâton ce que j'appelle le blowback effect qui est constaté après à de tels phénomènes mais le problème c'est que quelquefois le remède est pire que le mal ou en tout cas lorsque les fausses informations sont entrées ils trouvent leur place si vous voulez dans l'esprit des gens de manière même inconsciente donc ce sont quelques fois des gens qui lorsqu'ils sont influençables même si on a beau leur dire que l'information est fausse ils s'y accrochent et la mauvaise graine est plantée pour ainsi dire c'est un état d'esprit qui a été qui a été disons qui a été manipulé et ensuite le résultat se retrouve bon déjà chez les jeunes électeurs par exemple et dans leur attitude citoyenne qui trouve une certaine jouissance à être un acteur qui peut transformer les choses simplement en disséminant des informations douteuses etc alors ça c'est sur le plan disons politique sur le plan économique il faut voir qu'il y a réellement il faut trouver un modèle économique qui puisse récompenser inciter les acteurs de la scène numérique à lutter contre ce type de manipulation comment rémunérer si vous voulez la détection de fausses informations comment ériger cela dans un système économique qui tienne la route comment faire en sorte qu'il y ait une incitation économique à préserver le processus démocratique ce sont des questions qui se posent on ne peut pas espérer que des acteurs purement désintéressés vont pouvoir répondre de manière efficace à des gens qui de l'autre côté pourraient être déterminés et également intéressés sur le plan économique je vous remercie merci merci pour sa conclusion optimistique optimiste pardon après je ne sais pas si on ouvre à la question de la salle ou pas je me retourne vers oui à deux questions voilà d'abord avant de conclure je voulais remercier l'ensemble des panes d'abord pour la qualité de leur intervention et puis pour avoir tenu dans les temps chacun donc vraiment très excessivement discipliné bravo à tous donc voilà il y a la place pour deux questions la première on peut peut-être passer directement à la deuxième alors voilà alors c'est la deuxième on passe à la première après bonjour je suis Nico Popesco de l'institut d'études et sécurité de l'Union européenne je voudrais vous poser une question tout ce que vous avez décrit ça c'est très bien pour les trois quarts des gens qui ont de la confiance dans les médias traditionnels que vous avez évoqué sur le premier sondage les 75% plus ou moins des gens qui veulent avoir de l'information qui est bien vérifiée et qui vont seront convaincus par les listes blanches et vous ce que vous avez évoqué aussi concerne un peu les gens qui sont un peu hésitants il faut le bien éduquer mais qu'est-ce qu'on fait avec le je ne sais pas les 20 25 30% des gens qui veulent aller sur des sites complotistes qui veulent regarder Russia Today qui veulent et n'ont pas confiance dans les médias traditionnels qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec ce cluster cette catégorie des gens dont on a pas mal dans nos sociétés occidentales et c'est ça un peu ma question comment on développe un modèle de de combattre la manipulation de ces catégories des gens on leur coupe internet non je blague plus sérieusement on n'est pas obligé de financer ces sites je m'explique il y a bien un domaine régalien et un domaine du marché et on le voit bien depuis dans nos débats et le régalien peut se régler par la loi et le marché laissons au marché le fait de s'organiser et de se réguler le problème c'est que l'état fait partie aussi du marché en étant annonceur et en étant annonceur aussi parfois de sites de fake news on pourrait y revenir plus en détail non seulement il est annonceur donc il contribue l'état en direct ou par les sociétés dans lesquelles il a des participations et il y contribue aussi ne serait-ce que parce que parfois vous avez une Marianne de l'état français qui se retrouve sur un site de fake news et en moyennant quoi vous crédibilisez en plus les infos qui y sont donc il y a certainement une vigilance accrue des annonceurs en ce domaine il y a 600 annonceurs différents qui ont été vus sur des sites de fake news au premier trimestre 2018 sur l'internet français selon une étude de la Villa Numéris réalisée par la société StoryZ 6 ans c'est 600 de trop parce qu'on est sur des petites sommes mais en matière d'éthique c'est absolument invendable et si vous donnez 1000 à 2000 euros sur ces sites vous financez en réalité leur maintien et donc c'est bien au portefeuille qu'il faut aller taper parce que c'est hautement incompréhensible d'avoir un état qui finance à son corps défendant ce genre de site et donc charge à la puissance publique d'être exemplaire et de pouvoir exiger de même du marché à terme Merci Je clôt là le débat de la première table ronde et j'appelle alors Huynh Martinon pour la deuxième table ronde Merci Applaudissements Applaudissements Merci Merci